Cour d'appel de Paris, Tribunal judiciaire de Paris. Jugement correctionnel. A l'audience publique du Tribunal correctionnel de Paris le 1er mars 2021. Première vice-présidente, Mme Christine May. Assesseur, affaire plaidée, en décembre 2020. Parti civil. Edwige Vincent de Bourbon-Palavie, non comparante. Paul Bismuth, non comparant. Représenté par Maître Edgar Vincennesini, avocat au barreau de Paris. Frédéric Carrel-Canoua, comparant. Luc Bismuth, non comparant. Représenté par Maître Frédéric Carrel-Canoua, avocat au barreau du Val-de-Marne. Mohamed Mounir Beltaïfa, comparant. Joël Bouard, comparant. Association Citoyens Anti-Mafia Judiciaire, représenté par Joël Bouard, son président. Comparant à l'audience du 8 décembre. La Yashigoury, comparant à l'audience du 8 décembre. Si Mohamed Chey Belin, comparant à l'audience du 8 décembre. Wilfried Désiré-Patrick Paris, comparant à l'audience du 8 décembre. Stéphane Espic, comparant à l'audience du 8 décembre. Prévenu, non. Sarkozy de Nagui Bosxa, Nicolas. Né le 28 janvier 1955 à Paris, 75-0-17. De Sarkozy Pâle et de Mala André. Nationalité française. Situation familiale, mariée. Situation pénale, libre. Comparant. Assisté de Maître Jacqueline Laffont et François Artupel, avocat au barreau de Paris. Prévenu des chefs de trafic d'influence actif. Proposition ou fourniture davantage à une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'elle abuse de son influence auprès d'une autorité ou administration publique à Paris et dans la principauté de Monaco du 25 septembre 2013 au 11 mars 2014. Corruption active. Proposition ou fourniture davantage à une personne dépositaire de l'autorité publique à Paris et dans la principauté de Monaco du 25 septembre 2013 au 11 mars 2014. Prévenu. Non. Herzog Thierry, né le 9 octobre 1955 à Paris 75-0-11. De Herzog Philippe et de Barillet-Arlette. Nationalité française. Situation familiale, mariée. Situation professionnelle, avocat. Antécédent judiciaire, jamais condamné. Situation pénale, placée sous contrôle judiciaire. Mesures de sûreté. Ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 1er juillet 2014 avec pour obligation de s'abstenir, de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation, de quelque façon que ce soit, avec Gilbert Azibert et Patrick Sassou. Ordonance de maintien sous contrôle judiciaire en date du 26 mars 2018 et 17 juin 2020. Comparant. Assister des maîtres Paul-Albert Iouens, Julia Minkowski et Hervé Témine, avocat au barreau de Paris. Prévenu des chefs de violation du secret professionnel à Paris et dans la principauté de Monaco à une date située entre le 25 septembre 2013 au 4 mars 2014. Corruption active, proposition ou fourniture davantage à une personne dépositaire de l'autorité publique, à Paris et dans la principauté de Monaco du 25 septembre 2013 au 11 mars 2014. Trafic d'influence actif, proposition ou fourniture davantage à une personne dépositaire de l'autorité publique pour qu'elle abuse de son influence auprès d'une autorité ou administration publique, à Paris et dans la principauté de Monaco du 25 septembre 2013 au 11 mars 2014. Prévenu, non, Asibert Gilbert, né le 2 février 1947 à Marseille, Bouches-du-Rhône, de Asibert Georges-Louis et Maffran-Marie-Jeanne, nationalité française, situation familiale mariée, situation professionnelle magistrat, antécédent judiciaire jamais condamné, situation pénale placée sous contrôle judiciaire, maintien sous contrôle judiciaire en date du 26 mars 2018, 17 juin 2020. Comparant, assisté de maître Dominique Alegrini, avocat au barreau de Marseille. Prévenu des chefs de recel de biens provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, à Paris et dans la principauté de Monaco du 25 septembre 2013 au 4 mars 2014. Corruption passive, sollicitation ou acceptation davantage par une personne dépositaire de l'autorité publique, à Paris et dans la principauté de Monaco du 25 septembre 2013 au 11 mars 2014. Trafic d'influence passif, sollicitation ou acceptation davantage par une personne dépositaire de l'autorité publique pour abuser de son influence auprès d'une autorité ou administration publique, à Paris et dans la principauté de Monaco du 25 septembre 2013 au 11 mars 2014. Témoins cités par le ministère public. M. Patrick Sassou, M. Jean-Pierre Drenot. Témoins cités par Thierry Herzog. M. le bâtonnier Olivier Cousy, bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris. 6 ordres des avocats du barreau de Paris, 4 boulevards du Palais. 75 001, M. Henri Leclerc, avocat au barreau de Paris. 6, 5 rue Cacette, 75 006. Procédure. Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Mme Patricia Simon et Claire Tepot, juge d'instruction rendu le 26 mars 2018. Nicolas Sarkozy de Nagui-Boxa a été cité à l'audience du 8 janvier 2020 par M. le procureur de la République, suivant acte d'huissier de justice délivré le 6 décembre 2019 à personne. L'affaire a été renvoyée contradictoirement et successivement à son égard aux audiences de fixation des 8 janvier 2020 et 17 juin 2020. Nicolas Sarkozy de Nagui-Boxa a comparu, assisté de ses conseils, « Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. » Il est prévenu d'avoir, à Paris, sur le territoire national et dans la principauté de Monaco, du 25 septembre 2013 au 11 mars 2014, et depuis un temps non couvert par la prescription, sans droit à tout moment, cédé aux sollicitations de Gilbert Azibert, dépositaire de l'autorité publique, en sa qualité de premier avocat général de la Cour de cassation, ou proposé directement ou indirectement à celui-ci des offres promesses, dont présents ou des avantages quelconques, en l'espèce un soutien et une intervention de sa part, en vue de lui faire obtenir un poste au sein d'une juridiction, près la principauté de Monaco, pour obtenir de lui qu'il accomplisse, ou parce qu'il a accompli, un acte de sa fonction, ou facilité par sa fonction, en l'espèce obtenir, ou parce qu'il a obtenu, des informations sur un pourvoi évoqué devant la chambre criminelle, et notamment l'avis de l'avocat général en charge du dossier, préalablement à sa transmission officielle, l'avis du conseiller rapporteur, la tête des délibérations, l'opinion des conseillers siégeants, dans la formation appelée à connaître du pourvoi formé dans le dossier Bétancourt, en vue de les transmettre à Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy. Délit prévu et réprimé par les articles 433.1, 433.22 et 433.23 du Code pénal, d'avoir, à Paris, sur le territoire national, et dans la principauté de Monaco du 25 octobre 2013-2014, et depuis un temps non prescrit, sans droit, à tout moment, cédé aux sollicitations de Gilbert Azibert, dépositaire de l'autorité publique, en sa qualité de premier avocat général à la Cour de cassation, ou proposé directement ou indirectement à celui-ci des offres, promesse, dont présent ou avantage quelconque, en l'espèce un soutien et une intervention de sa part, en vue de lui faire obtenir un poste au sein d'une juridiction près de la principauté de Monaco pour obtenir de lui qu'il abuse, ou parce qu'il a abusé de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique distinction, emploi, marché, ou toute autre décision favorable, en l'espèce en étant affecté dans une chambre civile, avoir directement ou par l'intermédiaire d'autrui influencé l'avocat général en charge du dossier à la chambre criminelle et pris contact avec des conseillers de la chambre criminelle siégeant dans la formation appelée à connaître du pourvoi afin de les inciter à rendre un avis et une décision favorable à lui-même et autres demandeurs au pourvoi dans le dossier Bettencourt. Délit prévu et réprimé par les articles 430 et 430 et 430 du Code pénal. Thierry Herzog a été cité à l'audience du 8 janvier 2020 par M. le procureur de la République suivant acte du huissier de justice délivré le 4 décembre 2019 à personne. L'affaire a été renvoyée contradictoirement et successivement à son égard aux audiences de fixation des 8 janvier 2020 et 17 juin 2020. Thierry Herzog a comparu à cister de ses conseils. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Il est prévenu d'avoir à Paris, sur le territoire national et dans la principauté de Monaco, à une date située entre le 25 septembre 2013 et le 4 mars 2014 et depuis un temps non couvert par la prescription étant par état ou par profession en l'espèce avocat à la procédure dépositaire d'une information à caractère secret révélée celle-ci. En l'espèce en transmettant un arrêt du 24 septembre 2013 de la Chambre de l'instruction de Bordeaux rendue dans l'affaire Bettencourt à Gilbert Azibert. Délit prévu et réprimé par les articles 226.13 et 226.31 du Code pénal. D'avoir à Paris, sur le territoire national et dans la principauté de Monaco du 25 septembre 2013 au 11 mars 2014, et depuis un temps non couvert par la prescription, son droit a tout moment cédé aux sollicitations de Gilbert Azibert, dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de premier avocat général affecté à une chambre civile à la Cour de cassation, ou proposer directement ou indirectement à celui-ci des offres promesses dont présents ou des avantages quelconques. En l'espèce, un soutien et une intervention de Nicolas Sarkozy en vue d'obtenir un poste au sein d'une juridiction près de la principauté de Monaco pour Gilbert Azibert, pour obtenir de lui qu'il accomplisse ou parce qu'il a accompli un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction en l'espèce alors qu'il était affecté à une chambre civile, obtenir ou parce qu'il a obtenu des informations sur un pourvoi évoquées devant la chambre criminelle et notamment l'avis de l'avocat général en charge du dossier préalablement à sa transmission officielle. L'avis du conseiller rapporteur, la date des délibérations, l'opinion des conseillers siégeants dans la formation appelés à connaître du pourvoi formé dans le dossier Bétancourt en vue de les transmettre à Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy. Délit prévu et réprimé par les articles 433-1 et 433-22, 433-23 du Code pénal. D'avoir à Paris, sur le territoire national et dans la principauté de Monaco du 25 septembre 2013 au 11 mars 2014, et depuis un temps non couvert par la prescription, ce droit a tout moment cédé aux sollicitations de Gilbert Azibert, dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de premier avocat général affecté à une chambre civile à la Cour de cassation, ou proposé directement ou indirectement à celui-ci des offres, promesses, dons, présents ou des avantages quelconques, en l'espèce un soutien et une intervention, de Nicolas Sarkozy en vue d'obtenir un poste au sein d'une juridiction près de la principauté de Monaco pour Gilbert Azibert, pour obtenir de lui qu'il abuse ou parce qu'il abusait de son influence réelle ou supposée, en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou toute autre décision favorable en l'espèce d'avoir directement ou par l'intermédiaire d'autrui influencé l'avocat général en charge du dossier à la chambre criminelle et pris contact avec des conseillers de la chambre criminelle siégeant dans la formation appelée à connaître du pourvoi afin de les inciter à rendre un avis et une décision favorable à Nicolas Sarkozy et autres demandeurs au pourvoi dans le dossier Bettencourt. Délit prévu et réprimé par les articles 433.1.22.23 du Code pénal Gilbert Azibert a été cité à l'audience du 8 janvier 2020 par M. le procureur de la République suivant acte d'huissier de justice délivré le 20 décembre 2019 à personne l'affaire a été renvoyée contradictoirement et successivement à son égard aux audiences de fixation des 8 janvier 2020 et 17 juin 2020 Gilbert Azibert a comparu assisté de son conseil il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard il est prévenu d'avoir à Paris sur le territoire national et dans la principauté de monnaie contre le 25 septembre 2013 et le 4 mars 2014 depuis un temps de couvert par la prescription qui ont sciemment détenu une information qu'ils savaient provenir du délit de violation du secret professionnel en l'espèce un arrêt du 24 septembre 2013 de la chambre de l'instruction de Bordeaux rendu dans l'affaire Bettencourt sans droit ni titre délit prévu et réprimé par les articles 226 13, 321 1, 321 3, 4, 9 et 10 du code pénal d'avoir à Paris sur le territoire national et dans la principauté de Monaco du 25 septembre 2013 au 11 mars 2014 et depuis un temps non couvert par la prescription étant dépositaire de l'autorité publique en l'espèce premier avocat général affecté à une chambre civile à la cour de cassation solliciter ou agréer son droit à tout moment directement ou indirectement des offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques par lui-même ou pour autrui en l'espèce un soutien et une intervention de Nicolas Sarkozy en vue d'obtenir un poste au sein d'une juridiction près la principauté de Monaco pour accomplir ou avoir accompli un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction en l'espèce alors qu'il était affecté à une chambre civile obtenir ou parce qu'il a obtenu des informations sur un pourvoi évoqué devant la chambre criminelle et notamment l'avis de l'avocat général en charge du dossier préalablement à sa transmission officielle l'avis du conseiller rapporteur la date des délibérations l'opinion des conseillers siégeant dans la formation appelée à connaître du pourvoi formé dans le dossier Bettencourt en vue de les transmettre à Thierry Herzog avocat de Nicolas Sarkozy délibéré l'avis va toujours en train de voir l'entre nous